C'est pour élaborer de nouvelles stratégies à l'effet de résoudre définitivement le phénomène d'accident de circulation que le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Mamachar Fadil Margui, et sa collègue de transport et de l'aviation civile Fatime Goukunu-Edey ont convoqué les différentes institutions en charge de la sécurité routière. Un seul point est à l'ordre du jour. Comment sécuriser les voies publiques pour éviter des cas d'accident de circulation ? Pour répondre à cette thématique, le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Mamachar Fadil Margui, estime que toutes les entités ayant la charge de la circulation routière doivent conjuguer leurs efforts pour une solution pérenne. Selon lui, les accidents sur les voies publiques font assez de victimes dans les familles tchadiennes qu'il faille le plus vite que possible rechercher les causes profondes en vue d'apporter des réponses concrètes et urgentes. Fatime Goukunu-Edey, ministre des transports et de l'aviation civile de son côté, invite les techniciens des deux ministères à échanger de manière sincère pour mieux sécuriser les voies publiques. Le conseiller en charge des transports du premier ministre et plusieurs responsables des deux ministères se sont relayés pour appuyer les propos des membres du gouvernement. A l'issue de ces rencontres, les deux membres du gouvernement se sont prêtés aux questions des journalistes. Pour la ministre des transports et de l'aviation civile Fatime Goukunu-Edey, ces échanges entre deux ministères concernés par la question de la sécurité routière viennent à point nommé. Nous avons fait appel au service concerné, que ce soit du côté des transports et de la sécurité publique, pour qu'ils puissent se retrouver et avoir un échange franc pour une meilleure coordination. Vous le savez tous, la route, elle tue. Elle tue, elle ne fait pas de cadeaux. L'insécurité routière, l'insécurité routière nous appelle, en tant que responsables, à plus de vigilance et de prudence. Et donc, tout le monde est concerné sur cet aspect de sécurité routière. On le dit et on l'a toujours dit. Mais aujourd'hui, il faut justement qu'il y ait une meilleure coordination, une étroite collaboration pour une mise en œuvre efficace des actions qu'on aura ensemble pensées. Le chef du département en charge de la sécurité publique, Mamachar Fadil Margui, quant à lui, martèle que chacun doit jouer son rôle pour que plus jamais les familles tchadiennes soient endeuillées à cause des accidents de la route. Nous sommes réunis pour que les responsabilités soient situées, pour que nous ayons une voie claire à suivre afin que la question des accidents soit maîtrisée dans notre pays. La population doit être également impliquée parce qu'elle est partie prenante dans la gestion de cette situation. Poursuivant leur discussion après le départ des ministres, les responsables de ces deux ministères concernés ont 72 heures pour déposer les conclusions de leurs échanges pour les éventuelles actions à entreprendre.